Salut à tous et bienvenue dans le nouveau tuto hebdo de Grégoryk. Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un socle de type béton craquelé. Donc on voit ici plusieurs modèles que j'ai réalisé à l'avance. J'ai même ici un modèle qui est déjà peint. Donc je vais vous montrer comment assembler et peindre ce type de socle. Dans un premier temps, je vais prendre un socle nu. Là c'est un socle de 40 qui va accueillir la figurine de Bane pour Batman Miniature Game. Il va falloir faire loger ces gros pieds et surtout le bat signal explosé ici. Donc on va faire un socle qui va déborder de son rond. Dans un premier temps, je vais avoir besoin de PlastiRock. Le PlastiRock c'est une pâte à modeler qui sèche à l'air libre. J'en fais des feuilles comme ça. C'est du PlastiRock sur lequel je vais rouler des rouleaux de texture Green Stuff World qui permet ensuite de faire des socles juste en cassant des morceaux. Sur les bords, je vais avoir des zones qui n'ont pas à imprimé le motif puisque ma feuille de PlastiRock est plus large que le rouleau à motif. Donc je vais casser des petits morceaux comme ça, qui vont être bien plats et qui vont pouvoir me servir comme base pour mon béton. Alors, j'ai quelques morceaux qui sont là. Je vais voir comment agencer ça sur mon béton. Donc, je casse de gros morceaux et on va un peu le retailler pour que ça corresponde à ce que j'ai envie d'avoir sur le socle. Si jamais vous n'arrivez pas à le couper, juste à le casser comme vous voulez, vous pouvez utiliser pince coupante. Ça marche très bien pour vraiment couper comme si c'était avec des ciseaux. Là, je vais mettre une partie comme ça qui va bien dépasser sur le côté. Alors, pas trop parce que sinon ça gêne quand on va poser les figurines. Mais comme ça, je vais pouvoir placer le gros pied sur le bas de signal sans qu'il dépasse trop. Je vais en coller une première partie comme ça. Alors, je me mets bien sur, disons, perpendiculairement à la fente du socle parce que je vais cacher au fur et à mesure cette fente. Là, j'appuie bien. Vous avez entendu le petit claque. Là, j'ai mon plastiroc qui vient de s'adapter au petit rebord du socle. Une petite courbe, on voit ici, là, que c'est fendu. Voilà. Donc ça, ça ne gêne pas. Au contraire, ça va être très bien pour la figurine. Là, je vais venir recoller une partie comme ça pour avoir la fêlure au milieu et je vais en même temps masquer la fente du socle. Comme ça, ça épouse bien mon bord de socle ici. Et en l'enfonçant, j'ai même le petit bout qui est là. Donc, ça sera plus facile pour peindre le bord de socle à la fin, vous verrez. Et je vais en mettre un petit bout. Peut-être un bout qui dépasse justement sur cette partie. J'abîme avec l'ongle, le rebord. Et je vais faire quelque chose dans ce style. Voilà. Alors là, je vais me servir d'une petite pointe pour aller répartir la super rue un peu partout. Puisque du coup, je vais pouvoir poser mon sable dedans. Donc, ça aille bien entre les différentes plaques. Et je vais poser du coup ma petite plaque ici. Ça va me faire un trou assez important ici. Je dépasse légèrement là. Donc, normalement, je devrais avoir la place pour bien poser les pieds de ma figurine par la suite. Donc, avant que la super glue ne soit sèche, je vais venir mettre du sable. Donc là, mon sable, c'est un mélange. J'ai deux types de grains d'épaisseur différentes que j'ai mélangé. Et j'ai des petits cailloux, des petites choses comme ça. Donc là, je peux mélanger un peu comme je veux. Voir un peu de variété dans mes grains va donner un rendu plus réaliste. Alors, la petite astuce, c'est là, vous voyez, c'est blanc et orange. En fait, j'ai du sable classique tamisé, voilà, qui va être blanc. Et le orange, en fait, c'est un grain un peu plus épais qui vient d'une décoration florale qu'on a offerte à ma chérie et que j'ai récupérée, du coup, puisqu'elle n'a pas gardé le vase qui allait avec. Donc voilà, vous pouvez offrir des fleurs à votre moitié et récupérer la décoration florale si elle n'en veut pas. Voilà. Donc, j'ai mon sable qui est venu se mettre là dans la fente entre les deux, qui fait des petits pâtes des endroits. Alors là, je peux commencer déjà à gratter, à tailler un petit peu. Voilà. Et je vais venir remettre un petit peu de colle ici. Je vais venir déposer une goutte de colle, sinon de ne pas toucher la partie en plastiroc. Et je viens dans les creux avec ma pointe. Et pareil, je retrempe là-dedans. Je nettoie un peu mon arête. Et voilà, là, ça me semble pas trop mal. Alors, je peux, par exemple, sur ce socle, je suis venu remettre quelques grains de sable sur la plaque elle-même pour faire un peu des débris. Donc là, je vais faire pour un peu casser l'homogénéité de ces plaques. On va faire un petit coup de là et puis un petit peu par là. Vous voyez. Alors, si vous avez peur de vous abîmer les mains ou quoi, allez-y avec un gant latex. Mais sinon, la peau du doigt se répare très vite. Et sinon, en nettoyant bien, ça part assez vite. Donc là, je vais venir utiliser le doigt, en fait, pour estomper la colle. Voilà. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Là, je suis assez content au niveau de la structure du socle même. Maintenant, je vais pouvoir revenir justement avec cette pointe. Et je vais tailler un petit peu, dessiner dans le plastiroc des petites fêlures, venir donner de la texture en gravant. Voilà. Donc, si vous voulez faire des bords de trottoirs, des marquages au sol. Là, je fais juste des fêlures comme si c'était vraiment abîmé. Mais vous pouvez vraiment donner tout type de... Je vais faire des petites rayures dans le sol. Vous pouvez vraiment donner le rendu que vous voulez. Les socles peuvent être plus ou moins détaillés. Ici, on voit, j'ai rajouté un tuyau avec une corde de guitare. J'ai des petits débris et ce sont des grandes dalles qui ont été dessinées avec des craquelures un peu partout. Là, j'ai un peu plus d'éléments différents. Voilà. Donc, c'est de la variété parmi les possibilités juste avec cette technique-là. Pour les petits débris qui sont comme ça, en fait, c'est simplement les restes de mes plaques que je vais venir découper. Vous voyez, je vais prendre un petit morceau et je vais venir casser des petits bouts comme ça que je vais ensuite coller de manière un petit peu aléatoire à la superglue et ça va me faire des petits morceaux, des petits éclats, des débris. Là, sur ce socle, j'ai envie d'un socle assez simple parce que la figurine est quand même très grosse pour aller dessus. Donc, je vais faire quelque chose de très très simple. Donc, on va rester sur ce design-là. Et on va commencer la peinture. Pour peindre des socles, donc, comme ceci, ça va être mes socles pour ma bande figurine Batman. Donc, pour des socles comme ceci, c'est une technique assez simple. Je vais partir d'une base en Rinox Hide. Comme c'est une peinture sombre et que c'est de la base, je ne vais même pas faire de sous-couche là-dessus. En plus, le plastiroc accroche très très bien. Donc, comme ça, ce n'est pas nécessaire. Ça me fait gagner du temps, ça me fait gagner une tape. Hop. C'est très pratique. Hop. Donc, on va prélever l'Rinox Hide. N'hésite pas, on prend une bonne plâtrée. Et je vais bien le diluer parce que c'est de la base. Les deux matières, sable et plastiroc que j'utilise, boivent bien. Donc, ça va être très facile à venir poser. Hop. Je vais venir avec juste une goutte d'eau délayer ce que j'ai déjà posé sur le socle. Je n'oublie pas, comme je dépasse du socle, de bien venir peindre en dessous. Bien venir faire les creux aussi. En rajoutant une petite goutte d'eau autour de là où j'ai mis la peinture. Ça permet de diffuser, en fait, la peinture assez facilement. Voilà. Et là, sur les plaques, je vais venir avec la peinture un peu plus épaisse pour couvrir le blond du plastiroc. Hop. Allez, je peins bien en dessous. Sinon, ce n'est pas beau. Une fois le Rinox Hide bien sec, je vais passer un brossage très appuyé de Echingray de la gamme Citadel. Donc, je vais utiliser un gros pinceau brosse. Je vais venir poser la peinture sur le papier absorbant. Hop. Dégager le surplus et venir brosser assez grossièrement. Je dépose beaucoup de peinture, en fait. On va garder le Rinox Hide vraiment que dans les creux. Voilà. J'insiste bien avec mon Echingray. Je n'oublie pas, hop, de le faire légèrement en dessous. Légèrement, de toute façon, comme c'est dessous, ce sera plus sombre et ça ne se verra pas vraiment. Hop. Voilà. Donc là, on commence à avoir des teintes. On va essayer d'avoir... Voilà. On commence à avoir des teintes un peu différentes. Vous voyez, on a du gris, on a un marron un petit peu rosé. Ce sont les zones où le plastiroc a plus ou moins absorbé. Donc, ça commence à être intéressant. Ensuite, je viens avec du Downstone de Citadel. Et pareil, sur le papier absorbant. Et je vais brosser. Alors là, on va plus brosser pour garder vraiment le Echingray. Voilà. Et je brosse l'entièreté du socle, que ce soit les plaques qui vont simuler le béton ou le sable. Je brosse vraiment tout. J'insiste bien sur les bords. Et là, on est encore sur un brossage assez grossier, puisque c'est le reste qui va venir vraiment délimiter les différentes zones. J'insiste sur les tranches. Voilà. Et ensuite, je vais faire la même chose avec du Ultuan Gray. Et là, brossage de plus en plus léger, en insistant de plus en plus sur les arêtes. Le milieu de la plaque n'a pas besoin d'être trop éclairci à ce moment-là. Donc là, j'ai tout mon gris béton qui est bien travaillé. Voilà. Qui rend bien. J'ai de la nuance. J'ai des éclaircies sur mes arêtes. J'ai les zones qui se découpent bien les unes des autres. Maintenant, on va un peu donner de la vie à tout ça en contrastant. Donc, tout ce qui est les parties en sable, en fait, je vais venir leur donner une teinte un peu chaude pour contraster avec le gris froid. Donc, pour ce faire, je vais utiliser de la Wash Oxide de Valero. qui va me permettre, en fait, d'avoir un jus très condensé d'un brun orange, qui va me permettre, juste en petit passage très dilué, de venir teinter les cailloux. Et du coup, de ne pas perdre le travail qui est déjà effectué, un travail d'éclaircissement déjà effectué avec les brossages. Donc, je vais en déposer ici. On va marquer un petit peu plus. Hop. Un petit peu là. Je vais mettre en évidence la crapture ici. Et on veut le surplus avec mon dos. Hop. Un petit peu ici. Vous voyez, ça marque très, très bien. On se permet de tout de suite mettre en évidence des petites zones intéressantes. Et de venir créer, en fait, de nouvelles teintes au sein de ce socle. Et vraiment, en donnant, comme ça, ce côté terre-poussière, là, à mes petits grains de sable. Et en gardant le travail du brossage, je vais avoir un travail en termes de lumière, de luminosité, en fait, qui va être assez semblable. Mais c'est vraiment la teinte, là, que je donne, qui va créer le contraste. Donc, je vais avoir un contraste de teinte et un contraste de chaleur, alors que mes valeurs, ma luminosité est homogène. Hop. Je vais revenir insister à un certain endroit, créer de la nuance en forçant un petit peu le jus de brun. Alors, c'est pas grave si ça déborde. On va revenir brosser derrière pour uniformiser un petit peu. Et là, je vais venir mettre dans les fêlures. Voilà. Donc là, avec très peu de travail, ça ne m'a pas demandé beaucoup d'effort, on a toutes ces petites zones qui se détachent très, très bien. On va encore faire un petit brossage pour unifier tout ça et pour mettre un peu plus en valeur les bords de socle et on aura quasiment terminé. Une fois que tout ceci est bien sec, je vais venir avec une brosse plus petite que précédemment et je vais mettre du Brain Matter beige de la gamme Army Painter. Donc pareil, je la pose directement sur mon papier absorbant, ce qui permet de faire dégorger le surplus d'humidité dans la peinture et de faire un brossage beaucoup plus facile. Si vous voulez vérifier que votre pinceau n'a pas trop de brossage, utilisez cette zone. En fait, les pores de la peau ont une très bonne accroche et ça permet de voir un peu la densité de peinture que vous avez laissé sur le pinceau. Et là, je vais venir marquer les arêtes. Je vais retirer un petit peu trop de peinture. Je vais venir marquer les arêtes. Comme ça. Voilà. A profiter justement dans la cassure de bien révéler les différents éléments. Et je viens un petit peu sur le sable aussi. Pas forcément partout. Voilà. Pour uniformiser tout ça. Voilà. Donc là, je suis pas mal satisfait de ce socle. Mais il y a encore des petites choses qu'on va pouvoir faire. Et donc maintenant, je vais venir avec du Dark Tone de la gamme QuickShade Army Painter. pour renforcer les contrastes en apportant un petit peu d'ombre à certains endroits. Donc là, j'enlève le surplus de peinture sur mon pouce. Et je vais aller pousser le noir vers le creux. Un peu là. Hop. Là, il y a ça. Là, je vais le renforcer par ici. Là, je suis allé un peu fort. Donc je viens avec juste de l'eau. Hop. Et je... Je fonds ma transition. Alors après, c'est le moment, si vous voulez un socle plus travaillé, on peut venir mettre des petites teintes de vert, des choses comme ça. Là, ce serait très intéressant de mettre un petit peu de vert. Mais je vais rester sur quelque chose de très simple. Là, on est sur un socle tabletop. Mais c'est le moment où ça a de l'intérêt d'apporter de vraies nuances. Voilà, avec... Comme j'ai un sable qui est chaud, c'est vrai qu'un petit vert par ici, un petit peu là, et un petit peu ici, ce serait très très bien. Mon socle est donc terminé. J'ai plus qu'à repeindre le bord en noir, sans déborder, et à coller la filière dessus, une fois qu'elle sera terminée. Donc voilà d'autres personnages de la même bande, donc avec le même type de socle, qui sont, eux, déjà terminés. Voilà le rendu. Après, j'ai fait des socles avec des lignes de trottoir un peu épaisses, des grosses séparations. Là, je suis parti sur plutôt une très grande dalle de béton brisée, donc pas de ligne de séparation entre les éléments. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, à venir visiter le blog grégorique.wordpress.com, et à passer sur la page Facebook si vous avez des questions, des demandes particulières. S'il y a un tuto que vous avez envie que je fasse, venez donc me demander. Dans la série des fabrications de socles, j'en mets un autre sous le coude. Dites-moi si ça vous intéresse, c'est pour faire plus un effet bitume, un effet un peu route de motard en milieu du désert. Si ça vous branche, mettez-le-moi dans les commentaires, et je m'y attaquerai très bientôt. En attendant, je vous fais deux gros bisous, et je vous dis salut !